S'il fait chaud ou froid sur notre planète dépend principalement de l'équilibre entre l'énergie qu'elle reçoit du Soleil et l'énergie qu'elle perd dans l'espace. L'effet de serre est un élément très important de ce bilan énergétique. Certains des gaz qui forment notre atmosphère permettent de conserver l'énergie que la Terre perdrait sinon dans l'espace, exactement comme le font les vitres d'une serre. Le dioxyde de carbone, ou CO2, est le gaz à effet de serre qui a la plus grande capacité à modifier l'équilibre énergétique de la planète. De grandes quantités de carbone ont été stockées dans le passé sous forme fossile dans les dépôts de pétrole, de gaz et de charbon. Depuis le début de la révolution industrielle, ce carbone est libéré dans l'atmosphère via l'utilisation généralisée des combustibles fossiles. En conséquence, la quantité de CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 40 % et cette augmentation s'accélère. Sans l'effet de serre, notre planète aurait une température moyenne de moins de 18 degrés Celsius. Mais grâce à lui, nous bénéficions d'une température moyenne relativement confortable de 15 degrés Celsius. Ce bilan énergétique peut être influencé par un certain nombre de facteurs. Si un facteur diminue la quantité d'énergie qui atteint la Terre en bloquant le rayonnement solaire, comme les nuages de poussière d'une éruption volcanique, alors la planète se refroidit. Au contraire, si un facteur réduit la quantité d'énergie qui s'échappe dans l'espace, la planète se réchauffe. Cela peut être par exemple le fait d'une augmentation de l'effet de serre lié à une augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Un changement de la réflectivité de la surface de la planète, ou effet alvédo, peut également produire un effet. Si la surface devient plus sombre, comme lors de la fonte de la banquise, plus d'énergie est absorbée dans le système climatique. Mais si la surface devient plus claire, comme lorsque des ondes sombres de forêt sont transformées en zones de culture plus claires, plus d'énergie est réfléchie. Les phénomènes naturels, comme les variations cycliques de l'irradiance solaire ou les éruptions volcaniques, ont un impact sur l'équilibre énergétique du système climatique. Mais il apparaît que c'est l'émission des gaz à effet de serre liée aux activités humaines qui a le plus grand impact sur l'équilibre énergétique actuel. Et le consensus scientifique est que dans la situation actuelle, il y a un déplacement de cet équilibre. L'augmentation de l'effet de serre se traduit par un excès d'énergie dans le système climatique et la planète se réchauffe. Sous-titrage Société Radio-Canada